Imaginez un monde, semblable au nôtre, mais avec des progrès technologiques bien plus importants. Un monde comportant des peintures aux propriétés étranges, des armes à fonctionnement laser, d'autres permettant de défier la gravité et soulever des objets à distance, ou encore un pistolet pouvant créer des failles spatio-temporelles. Toutes les idées les plus folles et fantaisistes des humains, devenues réalité grâce à deux entreprises jouant un rôle majeur dans les progrès technologiques, et ce à l'échelle mondiale, Black Mesa et Aperture Science. Bonjour à tous, ici Jaylun, et aujourd'hui on va parler de l'histoire de la série de jeux Portal. Dans cette vidéo, nous allons parler non seulement de l'histoire du jeu, mais nous allons aussi parler en détail des personnages. L'histoire du jeu. Chelle est une jeune femme choisie en sujet de test dans les laboratoires d'Aperture Science. Elle devra résoudre des tests à l'aide du Portal Gun, un pistolet permettant de créer des failles dans l'espace-temps afin de traverser une pièce d'un bout à l'autre en traversant ses failles. GLaDOS, l'intelligence artificielle dirigeant le centre, lui fait passer ses tests et lui promener un gâteau en dernier test. Finalement, à la fin de ce dernier test, GLaDOS envoie Chelle dans un incinérateur. Chelle s'est alors enfui et a tenté de rejoindre GLaDOS afin de la désesquiver. Quelques années, décennies ou siècles plus tard, Chelle est réveillée dans une chambre en désordre par un processeur de personnalité, Whitley. Celui-ci apprend qu'elle est toujours dans le centre d'Aperture Science et qu'elle est le dernier sujet de test. Chelle va alors essayer de trouver la sortie du centre, aidée par Whitley. Malheureusement, il croise le chemin de GLaDOS et celle-ci se réveille. Elle renvoie Chelle faire des tests et laisse Whitley endommagé au sol. Chelle retrouve Whitley au bout d'un certain temps et ceux-ci commencent à préparer un plan pour renverser GLaDOS afin que Whitley prenne le contrôle du centre et laisse Chelle partir. Ils ont réussi leur coup, mais Whitley finit par devenir fou, transforme GLaDOS en patrie patate et envoie celle-ci et Chelle dans les sous-sols d'Aperture Science. Chelle et GLaDOS réactivent alors déjà l'approprié des différentes. Le gel répulsif, sur lequel on peut rebondir, le gel propulsif, permettant d'accélérer, et le gel conversif, convertissant les surfaces lambda en surfaces où l'on peut poser des portails. Grâce à ces gels, Chelle a pu, après être remontée et avoir passé les tests de Whitley, vaincre celui-ci. Malheureusement, après avoir appuyé sur le bouton pour transférer GLaDOS à la place de Whitley, Chelle se rend compte que celui-ci était piégé. Elle a alors perdu tout s'espoir de vaincre un jour Whitley. Mais, soudainement, Chelle s'est rappelée de ce qu'elle avait entendu à propos des surfaces portailes. Celles-ci sont créées à partir de roches lunaires. Ni une, ni deux, Chelle visa sous Whitley, créa un portail, puis visa la lune et y tira un autre. Whitley et Chelle furent attirés dans l'espace, et GLaDOS aida Chelle à rentrer sur Terre, en repensant Whitley dans l'infini de l'espace. Finalement, GLaDOS nous rend notre liberté, nous déclarant qu'elle n'aurait plus besoin de nous, ayant deux nouveaux sujets de tests révoltisés. Nous allons maintenant passer à l'histoire des personnages, en commençant par la protagoniste, Chelle. Dans les jeux, nous incarnons Chelle, une jeune femme travaillant à Aperture Science en tant que co... En tant que sujet de test. Nous nous réveillons après un sommeil d'une durée indéterminée dans la première salle de test du laboratoire Aperture Science. Nous sommes emprisonnés dans une boîte vitrée, avec une plaque blanche à la place d'une des vitres. Mais cet emprisonnement ne sera que temporaire, car, aussitôt qu'une voie robotique a fini de nous expliquer, ou du moins d'essayer de nous expliquer où l'on est, nous sommes de l'ouvre libre, ou presque, de nos mouvements, grâce à un portail apparu sur la plaque blanche évoqué plus tôt. Commencent alors les tests et le premier jeu. Nous n'apprenons pas grand chose sur Chelle, ou sur quelconque personnage dans ce premier opus, je vous propose donc de faire une avance rapide afin d'arriver directement au deuxième opus. On apprend peu à peu, après notre rencontre avec le robot Wheatley, que nous sommes le dernier sujet de test vivant, et que nous sommes la fille d'un employé. En effet, on peut voir à un moment dans le jeu qu'il y a eu une journée des employés, où les employés ont pu emmener leurs enfants au travail. Les enfants ont fait des sortes d'exposés et ont fait des projets de science dont beaucoup de batteries patates. Mais notre intention peut être facilement attirée vers l'une de ces batteries, qui a grandement poussé. L'exposé a été signé Chelle, et parlait du travail de son père au sein d'Aperture Science. N'en sachant pas vraiment plus sur celle-ci, ne nous interdons pas sur la principale protagoniste de Portal, et passons à la principale antagoniste, redoutée du tous, ou du moins, avant qu'elle ne l'ait eût tous. GLADOS GLADOS veut dire Genetic Life Form and Disk Operating System, littéralement, forme de vie génétique et système d'exploitation à disque. Donc, en français, c'est vachement plus long, carrément moins classe, et ça donnerait F-V-G-E-S-E-D. On peut dire que des Américains n'ont encore pas pensé au fait que ça sonne moins bien en français qu'en anglais. Bon, revenons-en en fait. GLADOS est donc, comme on nous le fait savoir à la fin du jeu, l'antagoniste de la série de jeux Portal. On apprend d'elle qu'elle a tué tous les employés d'Aperture Science grâce à de l'anéron toxine. Tous les employés ? Non, il en restait deux. Chell, la protagoniste, est O'Gratman, que l'on verra plus tard. A la fin du premier opus, Chell détruit partiellement GLADOS, mais celle-ci revient au début du deuxième opus. Elle raconte alors à Chell qu'elle a dû revoir sa mort, encore et encore, après que Chell l'ait désactivé. Décidée à prendre sa revanche, GLADOS fait passer des tests à Chell et tente de broyer Whitley. Chell décide alors de s'enfuir de nouveau des tests de test et aide Whitley à prendre le console du centre. Celui-ci transformera GLADOS avant batterie patate, avant d'envahir GLADOS et Chell dans l'ancienne Aperture, se trouvant dans les sous-sols d'une nouvelle Aperture. On apprend alors, en avançant à travers les salles de tests différentes d'époque, que le créateur d'Aperture Science était Cave Johnson et qu'il souhaitait que, à sa mort, son assistante Caroline soit transférée dans une intelligence artificielle. GLADOS dit reconnaître la voix de Cave Johnson, puis celle de Caroline. GLADOS était donc humaine, mais elle a effacé partiellement Caroline de son esprit à travers le temps. A la fin du jeu, une fois avoir vaincu le nouvel antagoniste, GLADOS déclare ne vouloir nous libérer après avoir effacé définitivement Caroline de ses données. Ce nouvel antagoniste, personne ne l'aurait voulu venir, mais il était présent depuis le début du jeu. Whitley Whitley est un petit robot que l'on pense indépendant, malgré le fait qu'il soit attaché à des rails au début du jeu. Mais celui-ci est en fait à la base un processeur de personnalité destiné à calmer GLADOS. Il est venu nous aider au début du jeu, mais à partir du moment où on le connecte au panneau de contrôle du centre d'Aperture Science, celui-ci devient fou et souhaite nous exterminer. Il nous envoie dans l'ancien laboratoire d'Aperture, sous terre, et, dès le moment où l'eau remet les pièces à la surface, tente de nous tuer par tous les moyens. Pendant la période où Chell et GLADOS se retrouvent sous terre, celles-ci réactivent les gels, des sortes de peintures aux propriétés étranges. Les gels propulsifs, répulsifs et conversifs. Ces gels seront utilisés à l'encontre de Whitley pour le vaincre et l'envoyer dans l'espace. Nous avons parlé des principaux personnages, mais il y a un personnage mystérieux, qui ne fait pas entièrement partie de l'histoire, mais qui mérite quand même d'être dans cette vidéo. Le Ratman. On finit en beauté sur un personnage aussi fou que mystérieux. Doug, le Ratman Ratman, est un employé d'Aperture Science qui a survécu à l'attaque de GLADOS, ayant, je le rappelle, tué tous les employés d'Aperture Science. Ce gars est un génie, malgré sa schizophrénie, qu'il gère grâce à des médicaments. Sauf que, voilà, GLADOS cherchant à tuer Doug, celui-ci ne pouvait pas revenir sur ses pas et prendre ses pullules. Il a donc eu de fréquentes crises de schizophrénie, l'amenant à prendre un cube de compagnie pour un être vivant. Mais il y a du bon dans cette schizophrénie. Il réussissait à mieux réfléchir, même s'il pensait que c'était le cube qui l'avertissait de tous les dangers. Grâce à ça, il a pu retrouver Chell à la fin du premier portal, et à la mettre dans une caisse de cryostase, afin que celle-ci puisse continuer à vivre. Hélas, Doug s'était blessé à la jambe, et avait branché le générateur de secours sur la chambre de Chell, ce qui n'impliquait plus aucune puissance moteur pour le garder en vie. Doug finira sa vie en beauté, et en sauver Chell, il a pu reposer en paix dans un des caissons que l'on voit au début du premier opus, et a pu enclencher le deuxième opus de la série portal. Chers amis, c'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ce concept vous plaît, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo pour me le faire savoir, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo de cette série. En tout cas, moi je suis extrêmement ravi d'avoir fait cette vidéo, malgré le temps que j'ai pris à écrire celle-ci, et le temps que je mettrai sûrement à la monter. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501